Nous avons terminé cette veille par une petite éthique des religions, on pourrait dire aussi une petite éthique des identités, au sens où ce serait en même temps une tradition, en même temps une rupture, on ne sait pas, une interrogation, et en même temps quelque chose de politique, quelque chose de feuilleté, quelque chose de pluriel, quelque chose qui se donne dans le pluriel. Je commencerai par dire qu'au cœur des cultures, il y a des cultes, il y a des cultes qui sont comme des noyaux, comme des scénarios profonds, quelque chose dont il faut parfois faire l'anomnèse, la remémoration, parce que c'est préférable au refoulement que c'est préférable même peut-être à l'effacement. Ensuite je dirais que, comme vient de le dire Philippe, avec Kant, que les religions sont comme des langues, et qu'elles sont plurielles. Et d'ailleurs, de ce point de vue là, on pourrait dire, je développerai tout à l'heure l'idée que la foi est comme une parole, qu'en même temps les religions sont comme des langues, ce sont des structures inconscientes, collectives, qui mobilisent de l'affectivité, qui structurent des codes communs, des rêves communs, qu'il y a plus de langues universelles qu'il n'y a de religions universelles, qu'avec le temps elles se séparent, qu'elles naissent et qu'elles meurent, qu'aucune religion est immortelle absolument. Je vais avoir une petite discussion avec un ami jésuite sur ce point, parce que lui il pensait qu'Orum était éternel sans doute. Voilà, les civilisations savent désormais qu'elles sont mortelles. Elles l'ont toujours su, mais il y a des moments où on oublie. Et qu'elles sont multiples, ça va ensemble. Si elles sont multiples, elles sont mortelles. Si elles sont mortelles, elles sont multiples. Face à ça, je dirais que nous avons une situation nouvelle, due au brassage, dont on a parlé à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, qui est que nous avons de plus en plus de situations de bilinguisme. De bilinguisme général, mais de bilinguisme religieux. On a des enfants qui grandissent dans des mariages mixtes, des mariages qui mélangent, qui étisent des liens entre les cultures, et avec un énorme problème. Est-ce que ces enfants de ce brassage général, est-ce qu'ils vont être des mulets ? Dire, stériles, stériles. Ou est-ce qu'ils vont être des mutants, capables de créer des combinaisons nouvelles, qu'ils vont arracher à leur tradition des combinaisons nouvelles ? Je dirais que ça c'est vraiment tout le problème aujourd'hui du multilinguisme, du bilinguisme déjà. C'est qu'il faut en même temps que, pour revenir aux parents de ces enfants, que chaque parent tienne sa langue, mais aussi qu'il aime la langue de l'autre, qu'il respecte la langue de l'autre. Qu'en même temps, il tienne sa langue parce qu'on ne peut pas changer de langue comme de chemise, parce que quelque part il y a une voix, on a une voix qu'on ne peut pas changer. Et en même temps, il y a du traduisible, on peut comprendre le discours de l'autre, on peut même, à la limite, par certains côtés, le reprendre, le comprendre. On peut changer de discours si on ne peut pas changer de voix. Et je dirais que ça c'est vraiment, pour moi, un des points, je dirais, vitaux de ce qui se passe entre les religions et entre les cultures aujourd'hui. Voilà, il me semble que nous sommes dans une condition nouvelle, dans lesquelles, si les religions isolées, comme les cultures isolées, peuvent mourir de folie, d'isolement, de fanatisme, d'intégrisme, etc., si elles ont besoin de conversations, ces conversations ne sont pas faciles. Elles demandent peut-être déjà un vide central, qui est la laïcité, qui est une condition pluraliste, une neutralité. Elles demandent peut-être une sorte de, je ne sais pas, alors on pourrait le dire aussi d'une autre manière, de monothéisme au carré, que Dieu est l'absent de toutes les religions, une sorte de... Elles ont besoin en tout cas de conditions. Et dans ces conditions, il me semble qu'il y en a deux qui me semblent très importantes aujourd'hui, c'est de ne pas laisser les religions se réduire à la pure foi. Et non plus ne pas laisser la foi se réduire à des pures traditions religieuses. Du côté de la foi pure, il faut le dire, nous avons, nous, protestants, beaucoup développé l'idée qu'il fallait purifier la foi de toute religion. Calvin était un des premiers, je dirais, à se battre contre toutes les superstitions, contre toutes les religions, contre tout ce fatras, je dirais, puéril, pour les enfants. Et à un moment, il faut devenir adulte, on n'a plus besoin de tout ça, de tous ces mélanges humains. Mais je dirais aussi, du même coup, à force, je dirais, plusieurs siècles après, ayant passé, la foi s'est déterritorialisée. Elle est devenue une décision de plus en plus subjective, de plus en plus intime, de plus en plus individuelle, de conversion intime, de décision à la Bultmann, enfin bon, pas la peine de prendre des exemples, ou à la Kierkegaard, mais aussi, finalement, cette espèce de conversion totalement présentiste qui est la conversion au sens du born again, qui est une sorte de présentisme, je dirais, qui ne prend pas en compte la fidélité au passé, ni l'espérance, c'est-à-dire, comme si, finalement, la foi devenait un culte de sa propre épaisseur de langue, d'histoire, de tradition. Ceci dit, peut-être qu'il y a des situations dans la vie où on est des rescapés, simplement, des rescapés de désastres sociaux, culturels, des tremblements de terre, des coups d'État militaires qui détruisent complètement des sociétés. Moi, j'étais en Amérique latine, dans des endroits où on voit très bien que, finalement, il y a des moments où la foi pure, justement, est une foi de rescapé dans laquelle le born again, je dirais, c'est la seule chose qui reste. Il faut bien avoir, il faut avoir tout jeté pour pouvoir survivre, simplement. De l'autre côté, on a le repli dans des traditions identitaires, c'est-à-dire, l'éloge, on a eu l'éloge, dans la psychanalyse, chez Jérôme Girard, par exemple, des fonctions positives de la religion. Et, à la limite, on pourrait pratiquer une religion sans y croire, par culture, par tradition, par identité. Charles Maurras a été un bon exemple d'un catholique absolument non-croyant, et d'une religion qui devient une religion identitaire. On est catholique parce qu'on est français, et c'est une figure importante, une figure pas seulement intégriste. D'après, on apprécie le rite, la para, mais, je dirais, là, quand je désigne Charles Maurras, j'ai l'air de désigner quelque chose de très lointain. Mais, je dirais, nous avons tous, quelque part, ce sentiment que, finalement, notre religion, elle est quand même la moins mauvaise. Et même, beaucoup, je pense que c'est une des choses les plus répandues, c'est que, en gros, on ne croit pas trop à notre religion, mais notre religion, c'est quand même la moins mauvaise, parce que les autres, elles sont vraiment épouvantables. Je dis ça avec ironie, en même temps, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont submergés par le déluge de la mondialisation, peut-être que le besoin de religion comme surdité, comme protection, on s'en vient se mettre de manière, oui, intègre, intégrale, dans une langue qu'on ne comprend pas bien. Surtout, c'est encore mieux si on ne la comprend pas bien, on est comme des enfants, si c'est du latin, si c'est de l'hébreu, si c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop. C'est pas mal. Vous voyez, je dirais que, de la même manière que je ne voulais pas jeter la pierre entièrement au rescapé du déluge universel, quand je parle de ceux qui ont une foi sans attache, dans une épaisseur d'histoire, de tradition, etc., je ne veux pas non plus jeter la pierre à ceux qui, submergés par le déluge de la mondialisation, s'agrippent à une religion comme à une langue. Mais il me semble simplement qu'on ne peut pas séparer les deux choses comme cela. C'est-à-dire qu'une foi sans culture devient monstrueuse, elle peut devenir une sorte de fondamentalisme inculte, elle ne connaît pas du tout sa propre tradition, sa propre langue, c'est comme une parole qui voudrait se couper de toute langue, elle n'a plus rien à dire, elle est vide, elle est de plus en plus vide, elle est de plus en plus subjective, mais intime, mais vide, c'est une langue privée, c'est une langue pour moi tout seul, elle n'a plus rien à dire. Et de l'autre côté, une culture sans foi devient monstrueuse, parce qu'elle n'est plus qu'identitaire, elle n'est plus qu'intégriste, c'est comme une langue morte, une langue que personne ne parle, parce que personne ne... c'est vivant pour personne. Heureusement qu'il y a des catholiques non-maurassiens, des catholiques vivants qui ont une vraie foi avec eux, la conversation est immédiatement vivante et merveilleuse. Je dirais que, voilà, il me semble important par rapport à cette éthique des religions de penser qu'il faut accepter qu'il y a des langues, et accepter aussi qu'il y a des paroles, qu'il y a des foi, et qu'elles doivent, je dirais, composer les unes avec les autres. Je voudrais terminer en disant que, pour moi, la foi, ce n'est pas l'arrogance, bien sûr, ce n'est pas la confiance assurée, ce n'est pas la certitude assurée, c'est quelque chose qui est au cœur de la confiance en ma propre parole, qu'est-ce qui fait, pour moi-même, que ma parole est crédible ? Ça suppose aussi que j'ai confiance dans la crédibilité de la parole d'autrui. C'est ce qui me donne aussi confiance dans votre parole. Il me semble que c'est cela, le cœur de la foi, c'est cela. C'est cette confiance qu'il y a quelque chose dans la parole d'autrui, que l'autrui a quelque chose à me dire, que j'ai quelque chose à lui dire. Et c'est corrélatif. C'est une confiance confiée. Une confiance, c'est une parole crédible. Une parole crédible, c'est quoi sa crédibilité ? C'est de se confier à l'autre. C'est une confiance qui est confiée. Lorsque, Saint Paul, j'ai oublié dans quel épître, je crois que c'est au Galate, les étudiants me corrigeront, ou Corinne, dit, mes lettres de recommandation, c'est vous. Il parle, il écrit, on me demande des garanties. Mais moi, je n'ai pas d'autre garantie que vous, c'est vous qui m'avez écouté. Je n'ai pas d'autre garantie. Si vous ne me recevez pas, je n'ai pas de garantie. Je trouve que c'est une phrase extraordinaire, parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur la foi, d'essentiel sur la confiance. Et je dirais que cette parole crédible, là encore, dans mon éthique des religions, elle a encore une double condition. Elle est crédible parce qu'elle est cohérente. Je fais un avec ma vie, je fais un avec ma parole. J'essaie d'avoir une non-contradiction entre ce que je dis, et ce que je crois, et ce que je pense. Et en même temps, quelque part, il n'y a pas qu'un problème de cohérence. Il y a un insouci de cohérence, parce que de toute façon, d'une certaine manière, je ne me retourne pas tout le temps pour voir qu'est-ce que je suis. Pour voir ce que... C'est Emerson qui a dit, ce souci de cohérence, comme s'il fallait toujours se retourner pour voir si notre ombre nous suit. On marche. On n'a pas à s'occuper de sa propre cohérence. C'est les autres qui nous disent si on est incohérent. Et on a besoin des autres, c'est-à-dire que le témoin, il a besoin des autres témoins. Il a besoin de s'effacer devant d'autres témoins. Il a besoin de la pluralité des témoins. On n'est pas témoin tout seul. On est témoin au moins, toujours dans le texte du Bic, il y a toujours au moins deux témoins. C'est très ancien. Et d'ailleurs, il y a quatre évangiles déjà. J'arrête ici.